Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast du blog mespremierruches.com, le blog qui vous apprend l'apiculture de A Habs. Je m'appelle Guillaume et je suis apiculteur depuis 2017. Aujourd'hui je vous partage ma discussion avec Jean Goyer, un apiculteur de 70 ans qui habite près de Lyon. L'histoire particulière avec Jean provient de son père qui a appris l'apiculture en camp de prisonnier pendant la seconde guerre mondiale, en écrivant un livre, en échangeant avec un co-détenu apiculteur. C'est parti pour le podcast. Bonjour Jean. Bonjour Guillaume. Merci de me recevoir. Si tu veux, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Voilà, alors je m'appelle Jean Goyer, je suis originaire de la Saône-et-Loire, de Digouin en Saône-et-Loire et j'ai fait mes études à Lyon, ce qui fait que je suis resté sur Lyon après et que j'habite maintenant à Fontaine-sur-Saône où je suis retraité. Mon père a été en captivité pendant la guerre de 39-45 et pendant sa captivité, il a suivi un cours d'apiculture que lui a donné un de ses compères de Caen. Et quand il est rentré de captivité, c'était une période où on manquait de sucre. Donc pour remplacer le sucre, une bonne solution, c'était éventuellement d'avoir du miel. Et mon père, ayant pris des notes concernant l'apiculture, a pu acquérir deux esseins, les mettre en ruche et c'est comme ça qu'il a commencé à Digouin à avoir deux ruches. Et puis ensuite, de fil en aiguille, il en a eu un peu plus. Et quand je suis né en 1948, il y avait des abeilles à la maison. Et du coup, j'étais intéressé, je suivais mon père quand il allait voir ses abeilles. Une période très intéressante, c'était le printemps, lorsqu'il y avait des esseins. Contre notre maison, il y avait une glycine. Et souvent, les abeilles venaient, bien sûr, sur cette glycine. Et on mettait des ruches à proximité et on prenait comme ça des esseins. Donc j'ai été tout jeune intéressé par les abeilles. Je suis le sixième d'une famille, donc de six enfants. Mes frères et sœurs n'étaient pas intéressés du tout par les abeilles. J'étais le seul à être intéressé. Et donc, pendant, pour les opérations où il fallait être deux, c'était ma mère qui, en général, aidait mon père, jusqu'à un jour où on avait aussi des ruches à Dompierre-sur-Beppe dans l'allée. C'était des ruches qui étaient en très mauvais état et où les abeilles étaient vraiment d'une race particulièrement méchante. Et dès qu'on ouvrait les ruches, c'était la furie. Et ce jour-là, mon père et ma mère ont eu chacun plus de 300 piqûres. Ma mère est partie dans un courir pour s'éloigner des ruches. Mon père a fermé les ruches comme il a pu. Après, il a cherché ma mère, il ne savait plus où il était. Et depuis ce jour-là, heureusement, ils s'en sont sortis. Ma mère a dit, moi, je ne t'accompagne plus pour les abeilles. Et j'avais une dizaine d'années. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris la relève de ma mère et que j'ai accompagné mon père qui m'a appris tout ce que je sais. Alors, bien sûr que je faisais le maximum pour m'habiller au mieux quand on allait voir les abeilles. Et je le fais encore. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai pris la suite de mon père pour m'occuper des ruches. Quand il n'était plus en état de s'en occuper, c'est moi qui m'en occupais. Les ruches avaient été regroupées à Dompierre-sur-Beppe, donc dans l'allée. Et habitant, pour ma part, à Fontaine-sur-Saône, ça faisait très loin pour m'en occuper. Donc, j'ai pu les rapatrier à Fontaine-sur-Saône dans notre jardin. Et donc, je m'en occupe depuis à Fontaine-sur-Saône. Pour moi, la période la plus agréable, c'est la période du printemps pour récupérer les esseins. Pour moi, j'aime beaucoup. Voilà. Autrement, s'il y a un peu de miel, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Voilà. C'est la partie récupérer les esseins, la récupération, la capture. La capture des esseins. Qui t'intéresse en plus. Voilà. Et maintenant qu'on a des portables, téléphones portables qui permettent de faire des photos, pratiquement à chaque fois que je récupère un essein, je prends des photos, parce que je suis obligé de faire des échafaudages pour mettre la ruchette à bonne position. Parce que, au maximum, j'essaye de récupérer les esseins en les faisant descendre directement dans une ruchette. Parce que ce n'est pas toujours facile de les attraper. Et tu penses que tu en as capturé combien, des esseins depuis le début ? Chaque année, j'en prends 6, 7 esseins souvent par année. Chaque fois, c'est une aventure différente. Mais j'aime beaucoup. Oui. Bon. Ça m'arrive. Pendant un temps, quand j'étais en activité, et qu'il y avait un essein, mon épouse m'appelait. J'étais au bureau. C'était une des seules occasions où je venais directement du bureau. Je disais à mes collègues, il faut que j'y aille, parce que j'ai un essein. Donc, je partais. Et puis, ça m'est arrivé de grimper dans des arbres pour récupérer les esseins. Et jamais de chute ? Non. Non, je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Donc, ça fait combien de temps de pratique en tout ? J'ai commencé, je peux dire, à 10 ans. Et je vais avoir 74 ans cette année. Donc, ça fait 64 ans de pratique. Est-ce que tu aurais un ouvrage de référence ? Alors, ouvrage de référence, j'ai celui que mon père a écrit quand il était en captivité. Et pour lequel tout est dedans. Bien sûr, il ne parle pas du varroa ou des choses comme ça. Mais l'essentiel est dans ce livre, qui est un livre magnifique, que je garde bien précieusement. Autrement, j'ai d'autres livres d'apiculture, dont un livre de Jean Riondet, que j'ai prêté à un ami. Donc, voilà. Et en termes de matériel avec tes 64 ans de recul, est-ce que tu as une partie de ton équipement, enfin une pièce de ton équipement, qui est vraiment indispensable pour toi ? À part la combinaison... La combinaison en fumoir, la balayette, le lève-cadre. Bon, alors, j'ai hérité bien sûr du matériel qu'avait mon père. Mon père a acheté dans les années 1960 un extracteur tangentiel qui permet de mettre huit cadres, qui va très bien, et puis un maturateur. Et puis, alors, j'ai un système pour désoperculer, qui est un chevalet que je trouve très pratique, qui permet de mettre le cadre à plat sur un chevalet, et avec un couteau, on peut faire glisser les opercules. Voilà. C'est plus simple plutôt que de mettre son cadre de hausse sur un clou, et après le clou, parfois ça peut tomber aussi, il faut bien le tenir. Là, c'est très stable, c'est très stable avec un chevalet. Oui. Donc, moi, je préconise effectivement, je ne sais pas s'il y en a dans le commerce, ce type de chevalet, mais c'est très pratique pour désoperculer. D'accord. Et aussi, avec tout le recul que tu peux avoir, quel a été ton plus gros échec en horticulture, et comment tu l'as réfléchi ensuite, cet échec ? Ben, le gros échec, c'est que ça m'est arrivé effectivement de perdre toutes mes ruches en hiver, et alors il se trouve que j'ai une voisine qui a aussi quelques ruches, et cet hiver-là, bon, mes ruches étaient toutes mortes, elle, elle avait quand même quelques ruches qui avaient survécu, et ce sont des abeilles très essaimeuses. Donc, elle a eu des essaims, elle m'en a donné, ça m'a permis de me remonter, et chaque année, j'ai une perte de ruches, en gros de la moitié de mes ruches, parfois un peu plus, parfois un peu moins, et comme ce sont des abeilles essaimeuses, généralement, j'arrive plus ou moins à me reconstituer mes ruches. Voilà. Autorenouvellement. Voilà. Par l'intermédiaire des essaims qui partent de mes ruches, et parfois, je suis appelé par des amis qui ont un essaim dans leur jardin, et je vais récupérer. D'accord. Oui. Et quand même, ça t'a pas mis un coup au moral de cette perte totale ? Tu t'es dit, de toute manière, je vais... Oui, oui, oui. Tu t'es pas dit, bon ben, j'ai plus d'abeilles, est-ce que j'arrête ou pas ? Non. La question s'est pas posée. Non, j'aime beaucoup m'occuper justement des abeilles, donc j'ai gardé espoir, et puis ça s'est toujours bien combiné. Voilà. Et mettons que demain, t'es plus tout de matériel, plus d'abeilles, plus rien. Si tu devais recommencer l'apiculture vraiment de zéro, quel choix tu ferais ? Est-ce que ça serait des choix différents en termes de format de ruche, en termes de disposition de ton ruchet, en termes de choix de matériel ? Comment tu verrais des choses si tu devais recommencer de zéro ? D'accord. Alors déjà, ce que je conseillerais, moi, à des jeunes qui démarrent, c'est d'avoir au moins trois ruches. Parce qu'on a effectivement toujours une ruche qui meurt, ou deux, ou je sais pas, donc avec au moins trois ruches, on peut espérer avoir gardé quelques abeilles. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le type de ruche. Bon, le plus commun, c'est les ruches d'Adam. Donc j'ai effectivement des ruches d'Adam 10 cadres, j'ai une ruche d'Adam 12 cadres. J'ai aussi une autre ruche qui vient d'une maison qui est d'un autre format, mais c'est pas pratique. Donc ce qu'il faut, c'est d'avoir le même format de ruche pour toutes les ruches. Et si possible, avoir donc le système d'Adam qui permet, si on a une ruchette d'Adam et que l'on récupère un essaim, de pouvoir le transvaser facilement dans la ruche. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, les ruches que j'ai, c'est des ruches d'Adam qui sont anciennes, dont le fond n'est pas aéré. Alors, n'est pas aéré, donc c'est bien et c'est pas bien. J'habite à Fontaine-sur-Saône, donc en bord de Saône. L'hiver est en général humide. Et quand il fait froid, je pense que c'est préférable d'avoir un plancher plein qu'un plancher aéré, parce que l'humidité risque de remonter dans la ruche et puis c'est pas bon. Donc, pour moi, j'en reste au système avec plancher plein. Alors, c'est vrai que dans d'autres régions, c'est peut-être mieux de mettre des planchers aérés. Voilà. D'accord. Bon, donc d'Adam, voilà. D'Adam, enfin, oui. J'ai un seul format, commencer avec trois ruches. Voilà. Et la question se pose sur un plancher aéré ou pas. Voilà. Voilà. Suivant où on est, je suppose que quand on est, disons, au sud de la France, où c'est relativement sec, il vaut peut-être mieux avoir effectivement un plancher aéré que... Voilà. Une question que j'aime bien poser, c'est si tu pouvais mettre un panneau à côté des ruchers de tous les apiculteurs en France, et que tu pouvais mettre le message que tu veux dessus. Quel message tu mettrais ? Sauvons nos abeilles. Sauvons nos abeilles parce que c'est vrai que c'est important. Mais autrement, je ne vois pas grand-chose d'autre. Jean-Riondet m'avait répondu à ces questions. Attention, abeilles. Ah. Parce qu'en fait, lui, il a ses ruches qui sont aussi dans la vallée du Rhône. Et à côté duquel beaucoup de randonneurs passent, il y en a parfois qui s'approchent très près. Oui. Trop près. Et ils ne se rendent pas compte que l'abeille peut être susceptible parfois. C'est vrai. Et donc, il faut prendre des précautions. Et parfois, il peut y avoir des plaintes de personnes en disant, bah oui, j'ai été piqué par vos abeilles. Tout à fait. Alors, il se trouve que moi, mon ruchet est à l'intérieur de mon jardin. Donc, je n'ai pas ce problème et je n'ai pas de gens qui viennent à proximité des ruches. Bon, il n'y a que la famille, mais il y a des moments où je leur dis attention, n'approchez pas des ruches aujourd'hui, ça ne va pas bien. Bon, mais autrement, voilà. Et par rapport à la gestion de ton ruchet, est-ce que tu as une habitude un peu curieuse, une manière de faire qui est particulière par rapport aux autres épiculteurs ? Ou quand tu visites tes ruches, c'est un peu un rituel ? Non, je n'ai pas de rituel bien particulier. Donc là, la période du printemps arrive. En ce moment, tu as 5 ruches, 5 ruches actives et d'autres pour l'instant... Non, 6 ? Non, il y en a 5 actives a priori. Et d'autres... Il y en a un peu plus, il y en a 7 qui sont mortes. Donc, j'espère pouvoir les regarnir avec mes essais. Et quand justement, il y a des grandes milliers qui sont en train d'arriver, quand tu as l'impression d'être complètement débordé avec ton ruchet en disant, enfin, tu ne sais plus très bien où donner de la tête, comment est-ce que tu t'y prends ? Par exemple, il y a tes ruches qui sont en pleine activité, il faut mettre les hausses, on te contacte pour des essais à récupérer. Comment est-ce que tu arrives à t'organiser au moment où l'activité est la plus importante ? Alors, disons que je suis à la retraite, donc ce qui me laisse, c'est beaucoup de liberté. Bon, pour mettre les hausses, ce n'est pas à 5 minutes près. Si on ne les met pas un jour, on les met le lendemain, etc. Donc, il n'y a que le problème des essais. Il faut être sur le qui-vive. Si on nous appelle pour un essain, il faut avoir le matériel à disposition et puis aller chercher des essais chez un voisin ou quelqu'un à quelques kilomètres. Voilà. Donc, je n'ai pas... Bon, ce qu'il faut aussi, c'est effectivement avoir des hausses d'avance, des ruches d'avance qui soient propres, équipées, pour que s'il y a un essain, on puisse le mettre correctement. Je suppose de bien préparer son matériel et qu'il soit... Voilà, il faut avoir un peu d'avance. Oui. Mais c'est vrai que ça arrive que je sois, comme tout le monde, un peu piégé par le temps, et puis d'être obligé de monter des cadres avec de la cire gaufrée un petit peu en dernière minute, quand il y a plusieurs essais qui arrivent et que tout n'est pas parfait. D'accord. Voilà. Est-ce que tu avais suivi, d'ailleurs, une formation chez Ecole ? Oui. Alors, en fait, la formation de base, je l'ai eue par mon père, mais effectivement, quand j'ai rapatrié les ruches à Fontaine-sur-Saône en 1993, à ce moment-là, je me suis inscrit au syndicat d'apiculture du Rhône et j'ai participé à une session de formation. Bon, ça m'a apporté, effectivement, des informations complémentaires. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jean. De rien. Merci à toi, Guillaume. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie également Jean pour avoir partagé son histoire familiale. Vous faites partie des 20% des auditeurs qui est allé jusqu'au bout de ce podcast et je vous en félicite. Vous êtes de ceux qui veulent apprendre et progresser en apiculture. Abonnez-vous à ce podcast, je suis présent sur Deezer, Apple Podcast et Spotify. En allant sur mon blog, mespremierruches.com, vous êtes libre de recevoir un guide gratuit de l'apiculteur débutant dans lequel je vous apprends les bases de l'apiculture et je vous donne des conseils pour bien démarrer et devenir un meilleur apiculteur. Je vous invite à partager ce contenu au groupe et forum d'apiculteurs que vous connaissez, cela m'aidera beaucoup à croître. Si vous avez des questions, des idées de sujets ou que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit dans cet épisode, je vous invite à m'envoyer directement un email à guillaume-mespremierruches.com. Je lis tous les emails et cela me permettra de mettre à jour les épisodes à venir. Enfin, si vous voulez comme j'en partager en tant qu'invité sur le podcast parce que vous êtes apiculteur amateur, apiculteur professionnel ou également représentant d'un métier pour lequel l'apiculture est primordiale, contactez-moi directement par email à guillaume-mespremierruches.com. A bientôt !